Mardi le 21, bienvenue en prenant votre café. Je déteste les journées de congé. C'est dur de trouver des nouvelles, j'en ai trouvé. J'ai lu plus longtemps, j'ai lu plus longtemps. On va parler de Valérie Plante, un article de Nathalie Elgrabi qui est presque passé sous silence. Augmenter la densité des pommes, ok, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. La loi 57 qui est supposée protéger les élus contre le harcèlement, on a consulté tout le monde, sauf... sauf, on va vous le dire, c'est pour ça que vous êtes là. L'obésité de l'État, ce que c'est de notre faute. Apocalypse dans le centre-ville. Quoi d'autre, je vais vous parler. Les tarifs de 100 % de Biden sont contre l'Organisation mondiale du commerce. Est-ce que le Canada va suivre? Le Brexit, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous en parler dans le cadre d'un futur référendum. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que Paul Saint-Pierre, le monde, nous présente ça comme un... comme un... qu'il n'y aura pas de problème, qu'il y ait juste des opportunités. Ça ne marche pas comme ça. Locataire à vie et finalement, un site pour les sandwiches. Et vous savez quel sandwich que j'ai retrouvé sur ce site-là? Qu'est-ce que j'aime comme sandwich? Vous allez le savoir dans pas grand-temps. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que j'aime comme sandwich? Je pense qu'il y en a qui le savent. J'ai mon... je ne peux pas vous le montrer parce qu'il n'est pas assez long de fil, mais j'ai branché mon Raspberry PI. Je commence à jouer avec ça. Vous savez que j'ai acheté ça parce que je vais avoir un petit serveur pour automatiser certaines tâches pour mon site. Et aussi, je veux tester un sensor parce qu'on fait de l'huile de tournesol, de soya et de lin. Et il faut régulièrement... je vais me faire faire un plus gros bac pour ne pas oublier. Mais quand on oublie d'aller mettre des graines dans le bac, c'est une vis sans fin. Puis ça chauffe un petit peu au bout, c'est nécessaire. Quand on l'oublie, ça se ramasse dans un pain, tout ça. Donc, ce que je veux faire, c'est d'avoir un sensor qui va avertir qu'on approche la fin. Et que c'est le temps d'aller mettre d'autres grains pour ne pas éviter. Parce qu'à chaque fois que ça se pogne d'un pain, c'est des coups de marteau. Puis c'est vraiment dur à défaire. Ça devient dur, 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 dur. Donc, c'est pour ça que je veux programmer ça. Vous pouvez me dire, je pourrais l'acheter. Je pourrais l'acheter. Mais quel plaisir de le programmer. Je suis geek, officiellement. Et j'adore, j'adore l'être. Donc, ne brisez pas mon fun. Moi, tout va vous montrer ça. Mais ça va me coûter à peu près du temps, bien entendu. Mais ça va me coûter à peine 200$ maximum. Pour avoir un sensor qui a de l'allure avec un écran. Puis pouvoir m'envoyer des textos. Donc, c'est le côté. À chaque fois que je me sors de la programmation, je trouve toujours une idée pour revenir programmer. Peu importe les étapes de ma carrière, ça a toujours été comme ça. Donc, j'aime ça. Je suis un geek. Puis je m'assume complètement. Et si ça peut aider certaines personnes à avancer leur compagnie en regardant ce que je fais. Puis je vous montre ce que je fais. Ah, j'ai oublié de brancher. Mais ce n'est pas grave. Donc, bien voilà. Voilà, voilà, voilà. Et bien le télétravail. Qu'est-ce qu'on fait avec le télétravail? Le télétravail. Là, les fonctionnaires vont bouder cet été. Est-ce qu'on a le droit de bouder quand on est à l'emploi? Bien à l'emploi, tout simplement. Avec un emploi. Est-ce qu'on a le droit de bouder puis de dire ouvertement que nous autres, on va ralentir? Tu sais, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est accepté? On semble l'accepter. Le problème, j'en ai parlé, puis on en reparle dans les journaux. 1,7 journée de télétravail ici au Canada versus 0,9 quand même. Est-ce qu'on doit regarder les tâches ou le jour de travail? Quelle tâche qu'on devrait faire au bureau? Quelle tâche qu'on devrait faire à la maison? Et c'est plus vers ça qu'on doit s'adapter, bien entendu. Il y a aussi des gens qui ne sont pas capables de gérer sans avoir un horaire. Il ne faut pas oublier que depuis qu'on travaille à la maison, on s'est habitué. Il y en a qui sont déménagés. Et aux États-Unis, les gens poursuivent. Ils disent, écoute bien, tu m'as embauché, moi j'ai déménagé, tu n'as rien dit. Puis là, tu veux me ramener au centre-ville de New York? Je ne serai pas de même. On est rendu là. Mais en même temps, il y a-tu des tâches qu'on peut dire ça, ça se fait à la maison, qu'on ne vient même pas, puis ça, ça se fait ici, puis à un moment donné, du brainstorming. Regardez, Nike a admis que sa créativité a diminué depuis qu'ils sont en Zoom. Tu sais, il faut qu'ils créent des nouveaux souliers, des nouvelles affaires. Ça se fait en groupe, en brainstorm, même si je déteste les brainstorm. Mais chacun travaille dans son coin. Ce n'est pas aussi efficace que si les gens reviennent à un seul endroit, puis ils créent ensemble, puis ils vont se montrer une demi-heure après. Là, créer un Zoom, envoyer une photo, c'est peut-être plus compliqué. Mais la productivité n'est pas là, tout simplement. Et l'autre problème avec le télétravail, et je l'ai vécu. Je l'ai vécu parce qu'on a déjà eu des gens en télétravail. Et on finit par ne pas s'en occuper. On dit, ah, qu'il faudrait que je l'appelle tantôt. Les nouveaux sont laissés un petit peu plus à eux autres-mêmes. C'est la réalité. Et même dans les micro-entreprises comme la nôtre, c'est arrivé quand on avait des gens de marketing. Ils n'étaient pas bons en plus. Il était juste bon de mettre bien de la pub. Ça fait deux semaines que je mets une petite pub sur Google, que je suis en train d'analyser. Et cette semaine, je vais voir, maintenant qu'elle est perfectionnée, je vais tester cette semaine deux jours où je vais mettre, là, en ce moment, je mets 20 $ par jour. Et je vais voir quel est l'impact si j'en mets 300 par jour pendant deux jours. Donc, je vais investir, je vais tester en en mettant beaucoup pour voir est-ce que je vais avoir plus de ventes, quel est l'impact sur mes ventes, parce que là, c'est difficile avec le petit montant que je mets. Donc, à suivre, je vais vous parler de ça quand je vais le faire. Un autre article intéressant parlant de l'obésité de l'État. Un journaliste dit, bien, écoute, c'est un peu de notre faute, les citoyens. Puis, malheureusement, raison. On a des fonctionnaires, pas des fonctionnaires, des politiciens peu heureux. Donc, à toutes les fois, tu sais, puis c'est quelque chose qui me dérange à chaque fois, c'est qu'on a toujours des nouvelles règles, des nouvelles lois. Maintenant, c'est parce que dans 50 ans, le nombre de lois qu'il va y avoir, on n'enlève jamais. Donc, c'est un peu évé comme méthode. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu mets une loi, un nouveau règlement, bien, il faut que tu rajoutes des gens. Et c'est ça. On demande aux gens, bien, regarde, il y a un accident, bien, il faut faire un comité. Ah, il faut mettre des nouvelles règles. Les règles, ça prend des lois, ça prend des gens pour les gérer, puis on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Donc, regardez la société qu'on est en ce moment, en 2024, versus la société qu'on était. Mettons, en 1965, je vous montre souvent les anciens journaux, pour qu'on compare et qu'on comprenne que les problèmes qu'on vit aujourd'hui, c'était les mêmes problèmes qu'avant. Vous allez voir les professeurs tantôt. C'est assez fantastique. Donc, bien, c'est ça. On en veut toujours plus. Les politiciens disent, bien, le peuple me demande de légiférer, je vais légiférer. Eux autres, ça en balance. Ça en balance, donc, elle s'en va où, l'État? À quel moment? Que quelqu'un qui va mettre la hache, comme Ravier Millet, en Argentine, c'est pas demain la veille parce qu'on n'est pas en crise, mais faut-il attendre d'être en crise? On est en crise de productivité, ça, c'est certain, mais c'est un peu notre faute. On veut des nouvelles lois constamment. On n'en veut pas, mais on en demande. C'est assez spécial. J'étais dans le centre-ville en fin de semaine. J'adore aller au centre-ville de Montréal, mais c'est pas beau. Il y a une partie, tu sais, la rue Sainte-Catherine, on peut la diviser en certains secteurs. Il y a le secteur du village, qui a déjà été hot, festif. Là, c'est des sans-abri, c'est délabré. Après ça, tu as un grand bout qui est plate, qui est dangereux même. Tu arrives à peu près ça, après ça, à la place des arts, la vie reprend. En même temps, la place des spectacles, c'est quand même inacceptable qu'il n'y a pas de fête continuelle. C'est une place des spectacles, donc que cet endroit-là soit vide en ce moment. Mais désolé un peu, il n'y a pas un festival des tulipes, puis il n'y a pas des festivals des fleurs. Il y a quelque chose, on devrait avoir toujours, toujours, toujours des festivals à l'année sur la place des spectacles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On l'a bâti pour ça. Donc, ce n'est pas juste de juin. En ce moment, il pourrait y avoir quelque chose, c'est juste l'asphalte LED qui est là. Il pourrait y avoir des bains, il pourrait y avoir des petites cantines. Bref, il y a quelque chose à faire supplémentaire. Tu arrives dans ce coin-là, c'est quand même beau. La rue est belle, elle est piétonne, c'est le fun de se promener. Il y a beaucoup de monde. Après ça, tu arrives au coin de Pile, McGill. Et là, tu rentres, apocalypse. Tout est démoli. Ce n'est pas beau, ce n'est pas propre, c'est plein de mendiants. Le monde fume du pot à taux de bras, partout, partout, partout. Montréal sent la moufette. Montréal sent la moufette. Tu sais, à un moment donné, le fumage de pot en public, je veux bien croire que c'est légal, mais on empêche de boire de la bière un peu partout. Devrait-on légiférer contre le pot en public? Sincèrement, ça ne me dérange pas que les gens fument du pot. Mais ça pue en tabarnouche. Parce qu'on doit endurer ça. Dans une place qui est tout délobrée, le Grand Prix s'en vient. Oubliez ça, les images de Montréal, ça va être Montréal-Éventry. Et comment se fait-il qu'on décide de saccager le centre-ville de Montréal? C'est bien correct, il faut rénover. Il n'y a rien contre ça, puis on va l'améliorer. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas des équipes qui travaillent 24 heures par jour? Quand tu ouvres une place stratégique comme ça, ce n'est pas comme si tu ouvres la rue Louvain à Ville-Saint-Laurent. Pas la même chose, pas en tout. Tu es dans le centre-ville, tu es dans la carte de visite. Ainsi va le centre-ville, ainsi va le tourisme. On s'imagine dessus, New York complètement inventré, Londres, les Champs-Élysées. On ne peut pas laisser ça éventrer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien, Montréal, ça a l'air que oui. Ça a l'air que oui. J'aime tellement ma nouvelle console. Elle n'a pas pété une fois depuis que j'ai changé ma clé d'enregistrement, qui semblait être la cause de l'autre problème. Mais j'aime bien quand même ma nouvelle console. Ça m'a permis de moderniser un peu mes choses. Je n'ai pas été capable encore de mettre le... En prenant votre café en bas, comme j'avais fait avant. Mais ça va venir, ça va venir. Valérie Plante, Nathalie Le Grabis du Journal de Montréal, pose une question intéressante et je vais vous la montrer. Valérie Plante, regardez la question de Valérie. Connaissez-vous réellement Valérie Plante? Valérie Plante est VP du comité directeur du C40. Le C40 est une organisation environnementale qui compte les maires de 96 des plus importantes villes du monde. 900 millions d'habitants. Mission, appauvrissement généralisé au nom de l'environnement. Si vous trouvez que leurs ambitions sont démesurées, s'il vous plaît, partagez. Regardez ce qu'on veut. Consumption, intervention of food and associated target. Donc, ils visent d'ici 2030, zéro kilogramme de viande mangée quand même. Zéro véhicule d'ici 2030. Vous voyez les ambitions de Valérie Plante? C'est presque du communiste. C'est ça cet organisme-là. C'est un organisme radical. Aviation, vous avez le droit à un seul voyage par année. Et vous avez le droit à trois nouveaux items de linge par année. Ça, c'est Valérie Plante qui est membre de ce comité-là. Donc, elle ne veut pas que vous mangez de la viande. Elle ne veut pas que tu ailles en auto. D'ici 2030, tu ne manges pas de viande, tu n'as pas d'auto. Tu t'achètes juste, tu fais un vol par année. Et tu as juste trois, le droit à t'acheter trois items de linge par année. C'est notre mairesse. C'est notre mairesse. C'est fantastique. Je lisais le journaux il y a plusieurs fois, puis je ne vous en ai pas parlé, des pommiers en Angleterre. Parce qu'ils disent qu'on n'a pas l'autosuffisance. Voyons, je cherche donc bien mes mots. L'autosuffisance, voyons, la souveraineté alimentaire sur les pommes. Ils disaient qu'il faut planter plus de pommiers parce qu'on achète trop à l'extérieur. J'arrive aujourd'hui, en lisant les journaux, Montréal-Québec, la même chose. On achète une pomme sur deux, vient de l'extérieur, il faut augmenter nos pommiers. Et il faut changer les grands pommiers. Maintenant, il faut les faire en rangée. Donc, il faut moderniser. Je viens de me planter 30 pommiers, mais des gros pommiers. Pas rendu là. Donc, un peu faire comme les vignes, des pommiers en rangée, et qui vont être plus productifs. Donc, tu lis ça, tu te dis, écoute, il y a une opportunité. Qu'est-ce qu'on fait comme entrepreneur? On saisit l'opportunité et on dit, bien, regarde, je vais remplacer tranquillement les pommiers que j'ai, qui sont un petit peu plus vieux, et je vais faire les nouvelles techniques connues d'aujourd'hui pour être plus productif. Ça, c'est l'entrepreneur. Dans n'importe quel domaine, se moderniser un peu comme en techno, tu te modernises avec l'intelligence artificielle. C'est mal connaître nos agriculteurs. Ce sont ensemble des pommiers, des producteurs de pommes. Puis, on dit, on va demander de l'argent au gouvernement. Pas de notre faute, il faut se moderniser, nous autres. Les techniques ont changé. On ne s'est pas adapté. Donne-nous 30 millions. Moi, quand je lis ça, bien, je fais des tests avec les pommiers. Je lis ça, puis je me dis, ah, regardons ça, il y a une opportunité. Un peu comme l'ail, le miel. C'est toutes des opportunités, on en importe beaucoup. Donc, ce sont des opportunités. Fait que, moi, je regarde ça, puis je me dis, bien, coudonc, on va me lancer là-dedans. Il y a un marché. Mais pas les producteurs. Les autres, ils disent, non, 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 non. Il faut que tu nous donnes de l'argent pour qu'on se modernise. Ça ne va pas bien, l'agriculture, quand on pense comme ça. Ça ne va vraiment pas bien. La loi 57, qui est contre le harcèlement des élus, est en train d'être passés dans différents comités. On invite tout le monde. Des anciens politiciens, des anciens maires, des maires actuels, des politiciens actuels. Et la plupart s'en vont tous dans la même direction. Oui, les gens sont méchants avec moi. Mais on oublie d'inviter quelqu'un qui est important. Ceux qui critiquent les maires. À quel moment que c'est de la critique? À quel moment c'est constructif? À quel moment ça fait partie du... Voyons, colline, du paysage de la libre-expression? À quel moment qu'on a le droit de s'exprimer contre un politicien qui ne fait pas une bonne job? On n'a pas invité ces gens-là à donner leur opinion. Ça serait peut-être intéressant pour justement qu'on mette des balises, si on veut mettre des balises. Puis il y a une... Il n'a pas la mairesse ou une conseillère sur la Rive-Sud qui écrit dans le journal. Elle dit, écoute, je fais de la politique. Je le sais qu'on va me faire critiquer. Je le sais qu'on va me faire regarder de travers à l'occasion, à l'épicerie. Je vis bien avec ça. C'est normal. On est dans la vie des gens. Donc elle a dit, moi, je n'en veux pas de ça. Donc, sincèrement, il va y avoir des dérapages avec ça. À tout moment, quelqu'un va pouvoir appeler la police et dire, ah, harcèlement. À un moment donné, ça, c'est le genre d'encadrement qui fait grandir la boulimie de l'État. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Il y a la police, autrement. Quand tu fais du harcèlement, tu as besoin d'une loi supplémentaire, un projet de loi où c'est encore plus sévère et les gens vont se faire arrêter pour tout et pour rien parce que tu donnes une opinion sur X. On est là. On est là. On est là. Je vous emmène le 21 mai 1969. 21 mai 1969. 21 mai 1969. On a encore une inflation. Il est le président de la nouvelle commission des prix. Il y avait ça à Ottawa, oui. L'augmentation constante des prix et l'inflation galapante, c'est fini. C'est en 1969. Ça ne se passe pas comme ça. Ce qui est intéressant aussi dans cette page-là, l'offre de Philippe Maurice aux brasseries. Je ne me souviens pas, c'était qui les brasseurs canadiens. Brasseries canadiennes limitées. Mais Philippe Maurice avait fait une offre pour les acheter. Je vous emmène ce qui m'intéressait le plus le 21 mai 1969. C'est la page couverture. On va dérouler. Le conflit des enseignants. Obstination aux stratégies. On est en 1969. Je pense qu'à toutes les fois que j'ouvre les journaux, il n'y a presque pas une fois qu'il n'y a pas un conflit avec les enseignants. Donc, j'ai 56 ans. Je suis en 1967. On est en 1969. Ils sont en conflit. Comment voulez-vous qu'une profession attire des gens alors qu'on est constamment en conflit? C'est dur. On travaille trop. Comment voulez-vous? Ça fait 50 ans. Puis probablement avant. Mais là, si on parle de son part. Mettons que c'était la première fois qu'ils se chicanaient et qu'ils disaient qu'ils travaillaient trop. Quatre à cinq heures de plus par jour. Comment est-ce possible qu'on va attirer des gens dans une façon de faire comme ça? Les syndicats n'ont pas changé leur façon de faire depuis plus de 50 ans. Ramènent la même chose. C'est difficile. Il va être mieux payé. C'est difficile. Il n'y a jamais rien de constructif par rapport au métier d'infirmière, au métier d'enseignant. Demandez-vous pas pourquoi ces deux métiers-là, on a des pénuries. Ce n'est pas la faute au gouvernement. C'est la faute au syndicat qui ne met pas ce beau. Ce n'est peut-être pas parfait. Mais tu as une job à 110 000 aujourd'hui. Peut-être parce qu'il y a eu des conflits et des stratégies. Peut-être. Mais il y a-tu moyen d'avoir une trêve? C'est le fun. C'est le fun de travailler comme professeur. Regardez ce qu'on fait. Regardez comment c'est le fun. Il n'y a jamais une fois qu'on voit ça dans les journaux. Jamais, jamais, jamais. Demandez-vous pas après pourquoi. Demandez-vous pas pourquoi. Écoutez, ce n'est pas aujourd'hui qu'NVIDIA va annoncer ses chiffres. J'ai hâte de voir quand est-ce. C'est mercredi soir. Donc, soyons patients. Soyons patients. On va voir comment ça va se dérouler. Tout ça. Vous savez que Biden vient de mettre une redevance, une taxe de 100 % sur les autos chinoises. Et est-ce que le Canada va faire la même chose? Regardez ce graphique-là. Je vous montre ceux qui ne le voient pas. Je vous le décris. N'oubliez pas que si vous êtes sur YouTube en ce moment et que vous ne voyez pas l'image, c'est parce que vous regardez la version podcast, la version audio que je mets sur toutes les plateformes, que je mets aussi maintenant sur YouTube Music. Donc, des fois, vous n'avez pas l'image, mais c'est le même show. Donc, si vous ne voulez pas me voir à la face, juste m'écouter en audio, vous pouvez le faire. Les principaux exportateurs de voitures en 2022, c'est l'Allemagne numéro un. C'est sûr, avec Volkswagen, Audi, Porsche. Quoi d'autre? Pas mal ça. Le Japon, il ne faut pas se surprendre. Honda, Suzuki, Toyota, exactement. Les États-Unis, quand même, qui traînent la patte. 57, ils sont troisième. Après ça, la Corée du Sud, le Mexique, qui exporte, mais pas mal. Bien, regardez. La Chine commence à s'intégrer là-dedans, surtout par les véhicules électriques. Le Canada, Mexique et les États-Unis, on s'entend dessus que c'est un trio. Un trio, c'est toute la même chose. Il y a des constructeurs américains. Le Canada n'a pas de constructeurs officiels, purement canadiens. C'est à Windsor, beaucoup des auto-américaines qu'on fait au Canada, mais qu'on exporte probablement vers les États-Unis. Donc, voilà, le Canada, les États-Unis, ce qu'ils veulent protéger, bien, c'est les auto-américaines. Donc, est-ce que les États-Unis vont mettre de la pression sur le Mexique et le Canada pour faire la même chose? Là, il y a un danger parce que le Canada est un grand défendeur de l'Organisation mondiale du commerce. met des tarifs de 100 % pour protéger une industrie, c'est contre les principes de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, est-ce que le Canada va oser défier un organisme de lequel il fait partie pour satisfaire les États-Unis? Il va y avoir beaucoup, beaucoup de pression pour ne pas le faire, pour empêcher l'invasion chinoise et avoir des autos à bon prix. Mais regardez, les trios ensemble, c'est 57, 30 et c'est à peu près l'équivalent de toute l'Allemagne. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir de la pression et ce n'est pas demain qu'on va voir des autos chinoises apparaître ici. Malgré que Tesla est chinois en passant, c'est juste l'hypocrisie parce que c'est un constructeur américain qui fait faire en Chine. Ça, c'est correct, mais pas chinois fait en Chine qui va vendre aux États-Unis. Ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Avis à ceux qui veulent le référendum, il faut toujours regarder ce qui s'est passé ailleurs. Puis, le Brexit n'est pas une grande séparation comme le Québec parce que l'Angleterre était déjà autonome avant qu'ils rejoignent l'Union européenne. Le mariage n'a pas duré longtemps. Ils sont ressortis de là et ça a eu un impact sur la place boursière. Londres s'est fait dépasser par Paris. Mais Paris a pris le contrôle un peu par la force de toutes les maisons de beauté chinoise, pas chinoise, mais un peu. Hermès, entre autres, Louis Vuitton, Prada n'est pas là, mais toutes les grandes, Tiffany, Tiffany appartient à Louis Vuitton, je pense maintenant. Donc, toutes les grandes L'Oréal, les grandes bannières de parfum et de beauté et de luxe sont sur Paris. Ils sont sur Paris parce qu'on a beaucoup plus de techno aux États-Unis. Ici, nous autres, on a autre chose. Donc, 7000 emplois ont été perdus en finances depuis le Brexit. Ce n'est quand même pas énorme, c'est quand même beaucoup. Il y a 100 milliards de dollars qui sont sortis de Londres, qui sont allés surtout vers où? Vers Paris. Et ça, il y a des vases communiquants entre Paris et Londres constamment. La France va mettre des règles strictes sur les plus riches, ils s'en vont à Londres. Londres met des règles strictes, ils s'en vont à Paris. Et c'est comme ça tout le temps des vases communiquants. En ce moment, bien là, Londres essaie de reprendre du poil de la bête. Je vous ai parlé de Raspberry qui s'en va sur le marché de Londres. Je vais suivre ça parce que vous êtes plusieurs des fans de ce petit ordinateur-là. et donc, intéressant de voir qu'ils ont choisi. Shine aussi a choisi le marché londonien. Donc, je vais suivre ça un petit peu parce que j'ai hâte de voir, parce qu'on ne fait pas de transactions beaucoup. Est-ce que je peux le faire par l'entremise de mon courtier à la Banque royale? Probablement. Je vais regarder. Je vais regarder. Mais je n'achète pas. Je vous le dis, je suis toujours dans les longs termes maintenant puis dans les fonds mutuels. Je ne vais plus me casser la tête à choisir un titre, même si je l'aime. Ce n'est pas parce que ça faisait longtemps que je voulais avoir un petit Raspberry que j'aime ce que je suis en train de patenter puis que j'ai le goût de patenter avec que nécessairement, je vais devenir un actionnaire. Il y a une différence entre un billet produit. Puis, je le disais souvent dans les dragons, j'aime ce que tu fais. Je vais acheter le produit, mais je ne serai jamais actionnaire de toi parce que c'est une nouvelle inscription à la bourse qui n'est pas faite encore. Mais comme toute nouvelle inscription, ça fluctue beaucoup. Si on regarde Reddit, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé ça. On va aller voir Reddit qui sont arrivés à la bourse dernièrement. Qu'est-ce que ça dit? On va le retrouver ici. On va le retrouver. GameStop, qu'est-ce qu'il fait? Il descend. Reddit, 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 Reddit. Reddit. Nouveau Nordisk, comment il va? Ça, c'est Reddit. Reddit. Je suis-tu capable de trouver Reddit? Reddit. Ça, c'est Donut. On va trouver Reddit. Il est où? Il était là. Ah bien, my God, il a remonté. Regardez. C'est-tu Reddit, ça? Bien oui. On va regarder sur trois mois. Il est arrivé à la bourse à 47. Il a monté à 73. Là, j'avais manqué. Mais il a rapporté des bons chiffres pour une première fois. C'est vrai. C'est vrai. Les gens s'attendaient à ce qu'ils perdent 8 piastres. Il a perdu 8 et 19 par action. Ils ne font pas d'argent encore. Puis, il a eu aussi le retour de GameStop qui a fêté le stop intéressant. Mais ça, c'est un des rares stocks qui a bougé, qui revient. On va le surveiller. Bien, on le surveille. On ne pense rien. On en parle. On en parle. Renting forever or house poor? Je vais le traduire en français. C'est un article du journal de Wall Street Journal. Il y a de plus en plus de gens qui vont être locataires à vie. Comme Marilyn, ma blonde, qui ne veut rien savoir d'avoir une maison. Et c'est bien correct. Ou, tu as aussi les personnes âgées qui vivent pauvrement dans une maison qui est supposée être leur fonds de retraite. Parce qu'à un moment donné, on ne veut pas quitter la maison. Donc, on est pogné entre les deux. Soit que tu n'as pas de maison, que tu es locataire à vie. C'est l'extrême. Ou soit que tu es propriétaire à vie. Mais tu es à vie. Donc, tu la gardes jusqu'à ta mort. Ta maison n'est pas entretenue. Ta maison, tu as moins d'argent à mettre dedans parce que tu es supposé de ton fonds de pension, de l'affaire. C'est que tu ne peux pas vendre des actions de ta maison. Tu en vends au complet. Si tu t'en vends au complet, tu t'en vends en appartement. Tu en vends dans un RPA. Tu en vends dans un centre plus vieux. Donc, il y a les deux extrêmes en ce moment. Mais comment s'en sortir? C'est ce que je parle depuis plusieurs années. Que la location n'est pas, si tu es capable d'épargner. La maison, c'est que c'est une épargne forcée. Mais c'est une épargne forcée que tu n'auras jamais accès si tu veux mourir dans ta maison. C'est un héritage que tu es en train de donner. Ce n'est pas une épargne. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est ça. C'est une épargne forcée que tu n'utiliseras pas. Donc, qu'est-ce qui est mieux si tu veux profiter à un moment donné? C'est bien mieux que tu loues. Et toutes les dépenses connexes de taxes de bienvenue, de réparation, d'entretien de ta maison que tu ne fais pas. Et que tu forces un placement. Il faut que tu le fasses à chaque mois automatique comme si c'était une dette. Si tu le passes comme une dette et tu te mets un montant d'argent par mois, c'est sûr que tu vas être plus riche que si tu avais une maison. Et tu vas pouvoir l'utiliser à ta retraite. C'est ça. Ou à tout moment. Surtout que le CELI te permet jusqu'à 7000 par année. C'est énorme, cette mille. Et personne ne peut mettre ça presque. Ou presque pas, personne ne peut mettre ça. Mais imaginez-vous que vous êtes capable de mettre 7000 par année. Je vous montre souvent. Parce que sinon, vous allez peut-être finir comme bien des gens. House poor. Donc, tu as une maison, mais tu es pauvre. Parce que tu ne peux pas vendre des parties. Je vous amène ici. Je l'ai toujours ouvert parce que j'aime toujours ça. Le rappeler. Si à partir de 25 ans, on prend un horizon de 40 ans, Donc, à partir de 25 ans, tu te mets l'équivalent pour remplir ton CELI. On va assumer, pour les besoins de la cause, que tu es capable de mettre 7000 par année, ce qui est énorme. Donc, 7000 par année, c'est 550 par mois. À peu près. 500 par mois, c'est 6000. Donc, vite fait, on met 550 par mois. Dans ton CELI. Et je me base sur le S&P 500 des 40 dernières années en assumant que c'est peut-être possible qu'il va y avoir le même rendement dans les 40 prochaines années. Donc, il n'y a rien de garantie, mais on va le faire. Donc, tu te mets 550 par mois dans ton CELI. À l'abri de l'impôt. Donc, à la fin, dans 40 ans. Un peu, un peu, un peu. 2014. Excuse-moi, j'ai fait juste sur 10 ans. Il faut que je recule à 1984. Tu vas avoir à l'abri de l'impôt. Imaginez-vous, là. Imaginez-vous que c'est possible. Tu vas avoir à 65 ans, c'est en même temps, pendant 40 ans, 550 par mois. C'est énorme, là. Mais là, je parle du CELI. Si vous êtes capable de remplir votre CELI, vous avez 3,3 millions en dollars dans le temps, bien entendu. Donc, tu as ta valeur d'achat, mais il reste que, considérant qu'en date d'aujourd'hui, on peut prendre notre retraite aisément avec 1,5 million. C'est à peu près le chiffre, là, à 55 ans. Donc, vous allez arriver parfaitement, si vous êtes capable de le vivre. Il y a des très beaux loyers, là. Il faut arrêter de capoter, là. Ce n'est pas parce que tu as un loyer que tu envoies dans les taux dits. Il y a des très, très beaux loyers. Marlène, elle habite dans un très beau logement. Donc, vous êtes capable de vous mettre, rappelez votre CELI à chaque année. Sans compter que vous êtes peut-être capable de mettre dans votre REER, mais vous allez avoir 3,3 millions quand même, hein. Je comprends que ce n'est pas pour tout le monde. N'écrivez-moi pas pour dire que c'était réaliste ton 550 par mois. Je vous donne l'exemple d'un CELI qu'on remplit au complet. Parce que si tu es capable de t'acheter une maison, puis ton loyer, mettons, tu vas payer 2 000, 2 500 par mois, là. C'est ça que ça coûte, là. Mais si tu es en couple, et que vous êtes capable, les deux, de remplir votre CELI. Mettons que vous êtes un couple durable, puis vous êtes capable. Encore là, c'est hypothétique, là, parce que 7 000, c'est beaucoup après impôts, là. Mais vous êtes les deux capables de placer votre argent dans un CELI. Vous allez vous ramasser avec 6 millions. Les chances que vous ayez ensemble sont très minces, là, on s'entend, là. 40 ans plus tard, là. Mais admettons que vous êtes le couple parfait. Tu commences à faire beaucoup d'argent. Votre retraite à 55 ans, elle est possible. Parce que ton argent continue. Il ne faut pas t'oublier que ton argent continue. Parce que tu n'arrives pas à la retraite, tu le retires, là. Il continue à faire des petits, puis regardez. Quand vous arrivez, mettons, à 3 millions, c'est un rendement de 10 %. C'est 300 000 par année. À un moment donné, tu ne seras même pas capable de vivre assez vieux pour être capable de dépenser autant. Parlant de dépenser autant, j'avais mis quand même une bonne somme dans le REA. J'avais rempli jusqu'à temps que mes enfants avaient peut-être 14 ans. J'ai rempli le REA, 14-15 ans. J'arrêtais après. Et mon REA a doublé. Donc, j'ai retiré la moitié. J'ai retiré tout de l'argent pour Mathieu. Mathieu, maintenant, il l'a mis dans son salier. Comme je vous ai dit, il l'a bu. Là, il me reste Alexis. Et j'ai encore le même montant que quand j'ai commencé à donner de l'argent à Mathieu. Donc, c'est intéressant, le REA, si vous avez des enfants aussi. On s'en va aux insolites. Non, non, non. Là, c'est intéressant, Maudie. Il faut que j'aille voir son compte un peu plus. Le gars fait l'histoire des sandwiches. Donc, c'est un compte Instagram qui s'appelle Sandwiches of History. Et ils mangent des sandwiches de tomatoes en 2022, Jamaica. Je suis tombé dessus parce qu'ils mangent un sandwich au cornichon et au beurre d'arachide. Et quel est ma sandwich préférée? Cornichon et beurre d'arachide. Vous avez de l'air. Là, vous vous dites, non, 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 non. Je n'ai pas de munchies. Essayez ça. Ça prend une tranche de pain molle. Vraiment, aucune calorie de bonne là-dedans. C'est bon dans la gueule. Du beurre d'arachide. Pas croquant. Craffe. Oublie le naturel. Des cornichons bread and butter. Tu roules ça. Et c'est ton sandwich. Donc, je vais aller voir. Il s'appelle Sandwiches of History. Il y a 325 000 personnes qui le suivent sur Insta. Quand même. Intéressant. Interesting. Alors, quel est l'exercice au gym le plus overrated selon un sondage? Ben, c'est le bench press. On parle tout à l'heure. Combien tu benches? Vous êtes fatigués avec ça, d'ailleurs. Combien tu benches, François? De moins en moins. C'est à peu près ça. Je m'entraîne moins. Puis, je vieillis. Donc, voilà. Et l'exercice le plus underrated qu'on devrait faire le plus souvent, les dips. Ça, ça fait mal. C'est comme ça. Tu te baisses avec les bras pour faire travailler tes triceps. Puis, là. C'est ça, ici, là. Le gras, là. Le gras de triceps, là. Pas de neuf. Ben, ceux-là, ça fait mal. Je vais en faire aujourd'hui, maintenant, qu'ils sont underrated. Je vais en faire plus souvent. Vous savez que la fin de l'esclavage a eu lieu en 1833. Et les Britanniques étaient des leaders dans la traite des esclaves. Entre autres, en amener dans les Caraïbes pour différentes raisons. Ben, là, les pays des Caraïbes se sont mis ensemble. Ils disent, écoute, ben, tu nous dois maintenant 205 milliards comme compensation de nous avoir exploités. Puis, là, à un moment donné, qui exploite qui? Ça fait quand même 1833. Mais quand même, hein? Ça va dans le cours. C'est la même chose qui se passe en Californie. Il y a de plus en plus de poursuites contre l'esclavage. Est-ce que c'est d'en profiter? Parce qu'on s'entend que quand même que mon grand-père, arrière-arrière-arrière-grand-père, a été victime d'esclavage. Est-ce que ça vaut réparation après si longtemps que ça? Autant. Qu'est-ce qu'on se pose? Les juges vont répondre à ça. Puis, on va en reparler. On va en reparler. Ben, moi, en attendant, je peux dire, enfin, ceci. Je dis, ben, enfin, parce que j'ai été plus long d'habitude. Ce matin. Mais ce n'est pas grave. Il y a des sections. Hé, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis, allez voir François Lambert. Moi, whatnot. Merci d'avoir regardé cette vidéo !